Bonjour à tous, on est ravis d'accueillir aujourd'hui l'équipe de Data & Co. Nous avons à nos côtés trois intervenants, Laurent Patou, qui est cofondateur et CEO de Data & Co. Nous avons également Richard Fan, cofondateur et gérant de Data & Co, et Laure Boucher, qui est consultante en Data Science et en Intelligence Artificielle. Donc on a été sollicité par Data & Co pour proposer un webinaire au sujet de la data, pourquoi est-ce qu'une approche scientifique est vraiment pertinente, et également comment mettre en œuvre cette approche par la science. C'est ce qu'on va développer aujourd'hui avec nos trois intervenants. Pour information, il y a aussi M. Ferjus, cofondateur de Data & Co, qui est parmi nous et qui pourra répondre à vos questions à la fin du webinaire si nécessaire. Donc on va avoir un temps de présentation. Chaque intervenant dispose de 15 minutes pour vous présenter une des composantes de ce que c'est que la data science, c'est l'intelligence artificielle avec une approche scientifique, et à l'issue de chaque intervention, il y aura cinq minutes pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser soit l'onglet chat, soit l'onglet questions et réponses pour ça. Si vous pouvez privilégier l'onglet questions-réponses, ce sera plus simple à modérer pour nous, mais on essaiera de répondre à toutes vos questions. Je laisse la parole à Richard pour qu'il nous présente Data & Co. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Richard Fan, cofondateur et gérant de la scope Data & Co. Très rapidement, Data & Co, c'est une scope très récente puisqu'elle a deux, trois mois d'existence. Notre spécificité, c'est d'offrir des consultants en data science, intelligence artificielle, qui sont des experts scientifiques, des docteurs titulaires de thèses en chimie, biologie ou physique, et qui donc appliquent une méthode scientifique et leur connaissance métier sur des problèmes de data science et d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on a voulu parler un petit peu plus précisément de l'approche scientifique et pourquoi c'est très important dans une approche d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on va vous parler de data science et d'IA. C'est là où je commencerai cette présentation. Laure va parler des use cases et enfin Laurent va parler des étapes clés et des possibilités d'aller plus vite sur certains sujets bien précisément. Donc notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans l'exploitation, la compréhension et donc l'exploitation intelligente de leurs données. Et comme je disais en ouverture, la particularité, c'est que nous sommes une société sous format de coopérative. Nous avons beaucoup de partenaires malgré notre jeune âge en tant qu'entreprise, tout ce qui compte dans la région en termes de technologie, start-up et intelligence artificielle. Alors data science. Quelques définitions d'abord. D'abord, la science des données. Alors j'ai fait un mix entre un site qui s'appelle datascientist.com et Wikipédia. Vous voyez les sources en bas à droite. Et en gros, la data science, c'est une science, donc c'est scientifique. Et on va s'attacher à extraire des informations, à les interpréter à partir de données brutes. Et on appelle ça une science parce qu'en fait, on va utiliser une méthodologie. On va utiliser des processus, des modes de calcul, des algorithmes d'ordinateur. Et finalement, un système basé sur une approche scientifique pour extraire des connaissances de ces données brutes. Et ces données peuvent être des données structurées ou non structurées. Ça peut être des phrases, des textes. Ça peut être des données de capteurs. Ça peut être des images. Et donc, on essaye d'appliquer des méthodes à la fois scientifiques et informatiques. Et Laure va vraiment approfondir sur cette méthodologie pour en tirer des connaissances qu'on ne pouvait pas auparavant, avec des anciennes ou des méthodes traditionnelles, qu'on ne pouvait pas exploiter aussi bien. Donc, la méthodologie scientifique est fondamentale. C'est un premier aspect de pourquoi est-ce que c'est une science. Et d'autre part, les données elles-mêmes ont une signification, même si, par exemple, des valeurs de capteurs, ce n'est finalement que des chiffres. Et bien, comprendre à quoi correspondent ces chiffres permet une analyse humaine et une organisation de cette méthode scientifique bien plus pertinente que si on ne comprend pas l'origine des chiffres ou l'origine des images. Et c'est pour ça que nos consultants sont des experts scientifiques dans leur domaine de départ, qui peuvent être, encore une fois, de la chimie, de la biologie ou d'autres sciences dures. Deuxième partie, on va parler d'IA. Donc, pour illustrer, pour donner un petit peu, pour que tout le monde partage les mêmes concepts, à gauche, on a les logiciels traditionnels, où en fait, un humain avait codifié des règles et des modèles dans un logiciel qui va utiliser des données. Et puis, le résultat du logiciel, ça va être des calculs, ça va être une interprétation, mais qui est fixée par le modèle. Et donc, il faut une intervention humaine au niveau du modèle, de la conception du modèle. Et c'est le modèle traditionnel des logiciels. L'intelligence artificielle, qui est un mot un petit peu ambitieux et pompeux dans ce cadre-là, est basé sur une logique complètement différente, où en fait, c'est la machine qui va apprendre, qui va apprendre de données qu'on lui donne et de résultats qui correspondent à ces données. Et par rapport à ce couple données-résultats, la machine va essayer de construire elle-même un modèle selon une codification qu'on appelle le machine learning ou le deep learning. Et ensuite, ce modèle-là, sur de nouvelles données qui arrivent, et c'est là qu'on va parler de l'application de l'IA, va donner un résultat qui est en général une prédiction. Et donc, on voit ici que, comme ce n'est pas les humains qui vont codifier le modèle, mais la machine, et qu'il faut lui apprendre à construire ce modèle elle-même, il faut énormément de données pour construire un modèle qui va réagir de manière pertinente sur de nouvelles données. D'où l'importance du volume de données en entrée lors de l'apprentissage. Encore une fois, Laure va en parler beaucoup plus en détail après. Alors finalement, à quoi ça sert ? À part répondre en français quand vous demandez à votre enceinte connectée quelle heure il est ou quelle est la météo, vraiment l'IA et la data science vont servir à apporter des réponses à des problèmes qui n'ont pas encore eu de réponses satisfaisantes avec des technologies traditionnelles ou des logiciels traditionnels. Donc c'est souvent des problèmes où la complexité est trop importante pour qu'un humain ou une équipe d'humains puisse construire eux-mêmes un modèle. Donc par exemple, un système complexe avec énormément de paramètres, comment est-ce qu'on peut comprendre quels sont les paramètres les plus significatifs au premier ordre qui permettent de comprendre l'état du système ? Donc ça, il faut manipuler énormément de données, faire une analyse des données selon les méthodologies de data science. Par rapport à un système, on peut aussi vouloir prédire comment il va se comporter. Et donc sur des signaux captés aujourd'hui, maintenant, grâce à un modèle qui a appris de tout l'historique auquel on avait accès, quelle est la probabilité de savoir comment il va évoluer dans l'avenir, c'est-à-dire dans une seconde, dans une heure, dans un jour ou dans un mois ? Ces problèmes de prédiction sont très adaptés à l'IA et à la data science. Et puis sur, par exemple, la manipulation des images, on peut appliquer la reconnaissance d'images ou de détails sur des images d'objets produits, de contrôle qualité en fin de chaîne de production, sur des analyses de rayons X, par exemple, sur des produits en fin de chaîne de production, ou encore sur des radios, des mammographies, des scanners, etc. Donc là encore, comment est-ce que l'étude d'une image peut donner un état ou une prédiction qui est hors de portée des logiciels classiques ? Et Laure va approfondir sur des cas d'usage, en particulier dans le médical. Donc par rapport à vos entreprises, qui sont peut-être beaucoup plus terre à terre, comment est-ce qu'on pourra appliquer ces méthodologies ? Eh bien, sur toutes les questions complexes auxquelles vous n'avez pas aujourd'hui de réponse claire, mais vous pensez que toute l'expérience de votre entreprise est que vos données, peut-être, pourraient vous aider à comprendre et à prédire. Tout le monde est en train de rechercher la valeur ajoutée et de mettre en place des systèmes pour répondre à ces problématiques clients. Donc peut-être que vos concurrents parlent déjà de travaux de recherche sur ces réponses à apporter à ces problématiques clients. On a beaucoup de discussions aussi sur des mises au point de process industriel. La qualité dans un process industriel dépend de la maîtrise des paramètres et du process. Mais dans certains process, l'expérience humaine marche encore mieux que la connaissance théorique. Et donc, est-ce qu'il y a trop de paramètres sur ces process-là pour pouvoir ajuster à coup sûr un paramètre en fonction d'un nouveau matériau en entrée ? Si oui, il est très possible que la data science et l'IA peuvent rendre quelque chose d'imprévisible ou peut-être difficilement contrôlable, peuvent rendre ce process plus prévisible et plus contrôlable. Et en particulier, on voit ça quand des salariés clés sont par exemple proches de la retraite ou doivent s'absenter. Et donc, on s'aperçoit que la connaissance humaine d'un process en particulier est mal maîtrisée, mal documentée. La data science, par exemple, peut apporter peut-être des réponses sur l'importance relative des paramètres et peut-être prédire comment les régler pour que le process s'atteigne à un niveau de qualité voulu. Avant d'aller dans les use cases, est-ce qu'il y a déjà des questions ou est-ce qu'on laisse la parole à Laure ? Vanessa, une question. Oui, Vanessa. Donc, je trouve, ce que je disais en fait, c'est que je trouve effectivement extrêmement utile et passionnant la possibilité de convertir en données et c'est des informations qui sont jusqu'à présent plutôt dans la tête des professionnels, des personnes retraitées, comme vous l'aviez mentionné. Là où je me pose des questions, c'est sur cette transmission, sur le fait de se dire, en fait, les experts peuvent se sentir un peu délaissés par cette technologie qui arrive et qui pourra à un moment ou à un autre presque les remplacer. Et donc, il y a cette espèce de confrontation entre les données qui sont du coup disponibles et donc des logiciels qui vont être utilisés par ces médecins, par exemple, qui médecin en fait pourrait être remplacé par la suite par juste des logiciels d'AI qui feraient en gros le même travail d'analyse et de détection d'anomalies. Donc, d'un côté, en fait, la croissance ou le développement de ces données nécessite l'implication des médecins qui transmettent les données et donc l'utilisation par le logiciel pour qu'il soit entraîné et toujours amélioré avec des nouvelles données. Et en même temps, en fait, le fait que les médecins utilisent ce logiciel-là, ça peut leur apporter une sorte de manque à gagner quelque part dans les années suivantes parce que ça pourra du coup être fait directement par les logiciels AI. Du coup, je me demandais comment est-ce que vous arriviez à présenter ça en fait face aux médecins ? Je ne sais pas si ma question a été très claire. Oui, mais je pense qu'en fait, ça se traduit aussi sur toutes sortes de métiers. Ça peut être des analystes financiers pour lesquels l'analyse financière d'une entreprise peut se faire par IA au lieu d'éplucher les bilans et de passer cinq heures devant. Je pense que ça s'adresse à tous nos métiers à nous. Ça nous remet en question nous-mêmes. Je pense que c'est un changement fondamental de la disponibilité de l'information aussi. Je me rapproche aussi beaucoup de la réflexion, par exemple, de Michel Serres qui malheureusement est disparu. On n'a pas pu transformer son cerveau en IA. Mais Michel Serres disait que son rôle de professeur a fondamentalement changé avec l'Internet. Parce que quand les étudiants venaient à ses cours avant, ils n'avaient rien lu de Michel Serres. Et donc, ils pouvaient redire le même cours année après année sans rien changer. Ils découvraient toujours quelque chose, les étudiants. Et puis, à Stanford, un jour, il s'est aperçu que les étudiants avaient déjà tout lu Michel Serres. Et quand il donnait son cours, il n'apprenait plus rien. Et donc, son rôle en tant que professeur a changé de transmetteur d'information pure, en interpréteur et pour mettre en relief la connaissance, mais dans un contexte qui est le contexte d'aujourd'hui. Je dirais que pour un médecin, c'est pareil. Que le diagnostic du médecin soit plus précis parce qu'il a un deuxième avis immédiat en disant qu'on pense que sur cette photo, il y a quand même un risque de cancer à 50%. Ça va apporter de l'information au médecin sans lui enlever sa valeur qui est d'accompagner le patient qui est devant lui, donc l'humain, à traverser cette difficulté de santé d'aujourd'hui. Et donc, ça remet en valeur le rôle humain du médecin d'accompagnement, de prescription et de guérison. Et ça rend son métier plus facile parce qu'il va avoir peut-être un peu plus de certitude dans le diagnostic qu'il va donner. Donc, je pense qu'effectivement, ça remet en question beaucoup de nos rôles mais qu'il ne faut pas le voir comme étant une menace mais plutôt une opportunité pour faire quelque chose de plus intéressant parce qu'on va plus parler d'humain que de fait. Parfait. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Vanessa. Est-ce que d'autres participants à ce stade ont des questions à poser à Richard ? A priori, il n'y a pas d'autres questions donc on va pouvoir laisser la parole à Laure. Oui. Dans un premier temps, avant de parler de data science appliquée à la santé, en fait, je voulais revenir sur quelques notions qu'on associe à l'esprit scientifique et donc à la démarche qui s'associe. Alors, vous n'êtes sûrement pas sans savoir qu'à la base, un chercheur va définir un sujet, une problématique sur laquelle travailler. Il va ensuite initier un état de l'art relativement complet et des outils qui vont lui permettre de travailler sur sa thématique. Il va identifier plusieurs hypothèses qu'il va chercher à valider et c'est un mécanisme relativement vivant, c'est-à-dire que les hypothèses vont être validées ou non et vont renvoyer soit à une redéfinition des hypothèses, à une redéfinition du sujet, à une réévaluation de l'état de l'art qui aura potentiellement évolué depuis l'initiation du sujet. Et ce qu'il faut surtout bien garder en tête pour la science comme pour la data science, c'est que cet état de validation au nom d'une hypothèse ne sera réellement associé qu'à un état des connaissances scientifiques de l'époque. C'est-à-dire que quelque chose qui est valide maintenant ne le sera peut-être plus dans quelques années avec l'amélioration de nos outils, une meilleure sensibilité de la définition de nos hypothèses, etc. Et je voulais vraiment insister sur le fait que la science des données, donc la data science, est une science à part entière étant donné qu'elle est fondée, qu'elle est formée, basée sur trois sciences pures que sont les mathématiques, la statistique et l'informatique. Et donc elle est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de solution à un problème que vous poseriez associé à des passes de données que vous avez maintenant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse à l'heure actuelle que d'ici quelques mois, sachant que cette science a tendance à évoluer à grands pas, vous n'aurez pas de solution. Voilà. Donc, en effet, pas mal de papiers en témoignent. la data science est en perpétuelle évolution depuis ce qu'on pourrait dire les premières dates de création et l'avancement du big data amène à se demander si la data science ne va pas également profiter de cet essor pour être de plus en plus présente, on va dire, au niveau de tout domaine scientifique et on le voit déjà dans pas mal de papiers sur différents thématiques dont on discutera plus tard. De façon plus pragmatique, la science des données, on pourrait la simplifier comme ceci. On est face à des problématiques qui impliquent différents types de données, comme l'énoncé Richard, ça va être des données textuelles, des données qui vont être associées à une dimension temporelle, des images et un bon nombre de données que je ne citerai pas ici pour ne pas vous faire de catalogue. Après une première phase où on va observer ces données, les disséquées dans tous les sens, ce qui va nous permettre d'affiner les modèles mathématiques et algorithmiques à mettre en place, voire à... C'est-à-dire qu'on utilisera probablement des choses qui existent, on cherchera à les améliorer, à les adapter à une base de données spécifique dans l'espoir d'obtenir soit la question... soit la réponse, pardon, à la question à laquelle on se posait, soit de nouvelles questions, ce qui est souvent le cas. Donc actuellement, la science des données, comme le mentionnait Richard, se retrouve un peu partout. On l'a dans l'e-commerce, dans les finances, la banque, pour tout ce qui est modélisation de risque, détection de fraude, valorisation ou modélisation d'un profil client, donc des approches relativement marketing, mais elle est de plus en plus émergente dans des domaines tels que l'environnement pour l'analyse de RILS, la modélisation de, par exemple, de l'expansion de certains types de contaminants dans l'environnement, mais également dans la santé, du coup, notamment en matière d'analyse d'imagerie médicale, de recherche de nouveaux médicaments et d'assistant à un traitement médicamentale, médicamenteux, pardon. Donc, vous avez sûrement tous rencontré déjà ce type d'image qui traite de la vision par ordinateur, donc un des sous-domaines de la data science et qui, à partir d'une base de données d'image, va être à même de dire, par exemple, que le gros cube rouge est un bus avec 98% de certitude et que devant, on trouve une personne et un vélo avec une certitude légèrement moindre, mais relativement satisfaisante. Eh bien, ce type de démarche ne se retrouve pas seulement dans les films de science-fiction ou dans les thématiques telles que la sécurité et tout simplement pour jouer aussi pour certains de mes collègues, mais on le retrouve aussi dans le milieu médical, c'est-à-dire qu'à partir d'une radiographie, donc ici, de poumon, on va mettre en jeu des outils de la data science, tels que le machine learning et plus spécifiquement le deep learning, afin de détecter des structures particulières au niveau des radiographies et donc d'être à même d'avoir un état des lieux, en gros, de l'état de santé de notre patient, d'être à même de visualiser si la personne dont on regarde la radiographie souffrirait d'une infiltration ou d'une cardiomégalie, c'est-à-dire d'une forme assez impressionnante du corps qui est plus que la moyenne, on va dire, et de nombreuses maladies qu'on cherchera à classifier de cette façon. Donc, ce domaine-là fait face à plusieurs challenges, notamment en matière de préparation des données, donc de méthodes de filtrage. On a aussi parfois des difficultés à accéder à un grand nombre de jeux de données, à les préparer de façon à ce que l'ensemble soit homogène, de façon à obtenir les résultats les plus fins et sensibles possibles. Mais il y a également aussi beaucoup de recherches actuellement sur le type de modèle de machine learning ou deep learning qui pourrait être à même d'augmenter notre capacité en matière de sensibilité et spécificité de détection des différentes conditions médicales. Donc, c'est vraiment un domaine scientifique à part entière de par le fait que de nombreuses pistes d'amélioration sont observées, observables et sont en cours d'investigation. Le fait que la science des données s'adresse, comme on le disait, à différents types de données ouvre le champ des possibles dans ce domaine-là. C'est-à-dire que dès l'étape de recherche et développement dans les domaines biomédicaux, le fait d'utiliser la science des données pour préanalyser de nombreuses banques de données nous permet parfois d'être force de proposition en termes de stratégie sur le développement de tel ou tel médicament ou sur l'appréhension de la recherche d'informations afin de choisir l'angle à approcher pour un projet de nouvel développement, de nouveaux développements de prothèses ou ce genre de choses. Pour la phase de test, la datation s'est également aussi impliquée dans tout ce qui est essais cliniques et biostatistiques pour... Elle permet d'avoir une plus-value en matière d'analyse de cohorte et d'être plus fin peut-être sur... Tout ça reste à tempérer bien sûr. Dans la compréhension d'un résultat suite à un médicament, dans la finesse d'observation de la variabilité entre les patients, ce genre de choses. Mais également, on la retrouve au sein de la mise en production dans tout ce qui est thématique d'industrie 4.0, notamment au niveau de la maintenance pour l'amélioration de la gestion des instruments, pour la tentative de prédiction ou de prévention de pannes dans l'amélioration des flux logistiques. Et dans toutes les étapes, elle est également de plus en plus impliquée dans la démarche qualité, c'est-à-dire qu'à partir de données textuelles, les différents chercheurs en sciences des données s'appliquent à essayer d'identifier la meilleure façon de fournir un résumé de documents tels que les documents techniques, les dossiers d'autorisation mis sur le marché et d'en tirer en fait un maximum d'informations qu'on peut obtenir à la mano, on va dire, mais de façon peut-être un peu plus stable et rapide, de façon à dégager du temps pour les autres personnes, pour les personnes qui travaillaient sur ces thématiques-là à d'autres tâches qui pourraient les intéresser potentiellement plus. Voilà, c'est la data scientist qui parle. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je suis encore novice en data science, mais je suis relativement curieuse, donc je pourrais avoir les réponses à vos questions et je suis ouverte à toutes les discussions. Alors, avant peut-être des questions, il y a des remarques, notamment d'Éric Souper, qui nous dit que la médecine n'est pas une science, car chaque corps humain ne réagit pas de la même manière d'un patient à un autre. Et si la médecine était une science, ce ne serait pas le cas. Qu'en pensez-vous ? C'est une excellente remarque. Je suis un petit peu partagée sur cette réponse-là, sur le fait que la médecine n'est pas une science à part entière. Elle est constituée de différentes sciences, on est d'accord. Le corps humain n'est pas une science toute seule. C'est une excellente question. J'avoue que je m'intéresse beaucoup à la médecine, mais à titre personnel, je ne suis pas non plus médecin. Je pense que cette question-là et ce type de discussion ne sera peut-être plus ça-même d'être prêté avec un médecin. Éric, si vous voulez réagir en direct, je vous ai donné la possibilité d'activer votre micro. Bien oui, mais j'ai fait des recherches là-dessus sur Internet et j'ai même entendu un professeur ou un médecin parler sur une chaîne de télévision qui disait justement que la médecine n'était pas une science parce que, alors je ne me souviens plus exactement ce qu'il avait dit, mais il avait dit que le corps, si on prenait le corps humain et qu'on l'étalait à plat, il y avait quelque chose comme ça et que par conséquent ça ne pouvait pas être une science parce que il y avait justement chaque corps humain ne réagit pas de la même manière à un traitement. Chaque corps humain est constitué des mêmes organes mais par rapport à si vous mettez un traitement particulier à l'un ou à l'autre ou à l'autre patient, vous avez des résultats différents, vous avez des patients qui vont très mal réagir, des patients qui vont guérir, des patients qui vont enfin bon, voilà, etc. Donc, normalement, une science, c'est quelque chose d'exact ? Si on parle de science exacte, après, ce que je disais justement au tout début, c'est qu'une science est en perpétuelle évolution, comme on le disait, une hypothèse intentée ne sera pas forcément valide quelques mois après. On est en perpétuelle remise en question, donc c'est vrai que là, à mon avis, ça traite plus la définition de la science qui fondamentalement ne semble pas définir une exactitude ? Mais justement, alors, vu que l'intelligence artificielle prédictive actuelle, comment dire, par les apprentissages, par des radios, vous pouvez apparemment peu déterminer que telle tâche est anormale, qu'il y a une anomalie quelque part, mais par rapport au fait que chaque corps ne réagit différemment, je ne comprends pas comment une intelligence artificielle qui a été réalisée avec une base de données X, dans un apprentissage automatique, va donner un résultat exact avec un patient et comment on peut dire que tous les patients qui vont être traités, il n'y aura pas justement un problème du fait que ce n'est pas le même patient. On est tout à fait d'accord et c'est pour ça qu'en fait, on s'attelle à garder, on va dire, la partie science, c'est-à-dire amélioration continue de la data science, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à partir, comme vous le disiez, d'un petit échantillon de résultats, définir qu'on aura une règle générale de comportement pour tous les patients. Là, ça serait limite du samanisme. Il y a aussi une ambiguïté ou peut-être un amalgame entre science et certitude. C'est-à-dire que dans tout ce qui est data science et intelligence artificielle, on va, comme en mécanique quantique, on va manipuler des probabilités. Et donc, quand on dit qu'une image peut être représentative de l'évolution d'un cancer, il va toujours y avoir à côté un pourcentage de probabilités qui est attaché à cette opinion de l'intelligence artificielle. Ce n'est jamais du zéro ou du un, du blanc ou du noir. C'est pareil dans votre enceinte connectée. Quand vous dites quelque chose, l'enceinte connectée va dire il y a 80% de chance qu'il m'a demandé la météo de demain et je vais lui répondre ça. Des fois, ça tombe à côté. Vous le voyez très bien. Des fois, il vous répond bien. Et donc, la data science va donner des probabilités et non pas des certitudes. D'accord. Il y a pas mal de réactions parmi les participants. Il y a notamment Samuel qui aimerait conseiller un livre qui parle de l'application d'intelligence artificielle pour la médecine. Donc, si vous souhaitez retrouver le titre, c'est Immortel de J.R.Dos Santos. Samuel a mis ça dans le chat de la discussion. Il y avait une question de Nicolas aussi et puis il y avait René qui voulait prendre la parole. Alors, peut-être, c'était sur le sujet médecine. Nicolas était sur un autre sujet. Donc, je vais juste te voir avec René. Oui, René, tu es là. Oui, moi, j'avais une question relative à la responsabilité qu'apporte, que prend, la part de responsabilité que prend la data science dans la décision que va prendre un médecin. Mais je vais prendre un autre exemple qui est bien connu, la voiture autonome où finalement, l'intelligence artificielle va quasiment remplacer le pilote. Et donc, que devient la part de responsabilité de l'humain lorsqu'on fait appel de plus en plus à cette science de la data ? Alors, je vais me permettre de répondre. Je pense que la responsabilité reste tout le temps chez le médecin. Là, la data science n'a pas volonté de se substituer au corps médical, mais plutôt d'être force de proposition, force de soutien on va dire, de décision. Je ne pense pas qu'une IA aurait la prétention au caisse de remplacer un médecin. C'est sans savoir. Oui, dans le cas d'une voiture autonome, je pense qu'il y a quand même le grand débat en cas de défaillance, en cas d'accident en route qui porte la responsabilité. Oui, et il y a encore, je pense qu'il y a encore quelques avancées à faire avant de réellement passer sur une voiture totalement autonome. Parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes éthiques associés, de même que le domaine médical d'ailleurs. Oui. Cette façon d'augmenter la capacité humaine d'une certaine façon pose la question de la prise de responsabilité par l'humain qui est derrière tout ça. Avant d'engénier avec la dernière partie qui sera présentée par Laurent Patou, on va prendre la question de Nicolas au sujet de la confidentialité de certaines données, est-ce un obstacle non négligeable pour le rassemblement des données d'apprentissage ? Je ne dirais pas un obstacle, si c'est un obstacle en soi. Après, avec les bons collaborateurs, il est possible d'avoir accès à ces données-là. Donc, nous disions la confidentialité de certaines données ont un obstacle non négligeable. Oui et non, je dirais. Oui pour le grand public et non si on a affaire à des collaborateurs et qu'on met en place des bonnes procédures d'anonymisation des données. C'est-à-dire qu'on peut être facilement amené à utiliser, non facilement, moyennant accord, de travailler avec des collaborateurs hospitaliers qui sont en mesure de nous fournir des données qui vont être anonymisées et qui, s'ils ne le sont pas complètement, on va dire, on cherchera à les anonymiser complètement afin de les utiliser. Mais c'est sûr que du coup, ça rend la démarche d'un rassemblement de données d'apprentissage un peu plus lente, un peu plus, on va dire, sinueuse. Ce qu'il faut bien sûr respecter toutes les étapes de protection de papiers associés, on va dire. Nicolas, est-ce que ça répond à votre question et souhaitez-vous prendre la parole ? Oui, oui, pardon. Oui, oui, ça répond bien à la question et pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Super, parfait. On va pouvoir passer à la dernière partie qui nous est présentée par Laurent. Oui, merci Sophie. Bonjour à tous. Les discussions étaient passionnantes sur la science et sur le potentiel de l'intelligence artificielle, mais c'est un débat qui est presque philosophique. On pourra peut-être y revenir à la fin si on a un peu de temps. En tout cas, c'est passionnant. Moi, je voulais être un peu plus concret. vous parler de la démarche qui est nécessaire, qu'on pense être nécessaire pour réaliser un projet de data science. Donc, cinq grandes étapes, je disais, que je vais vous présenter. L'idée, en fait, pardon, voilà. À chaque fois, sur chaque étape, je divise en deux parties. Une partie à gauche où j'ai mis Data & Co, mais en fait, c'est une équipe de data scientists. Donc, ça peut être des data scientists qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou une autre société de service que Data & Co. Et puis, à droite, c'est plus le client, donc les équipes techniques ou les équipes métiers du client. Et dans la première étape, il y a une étape qui est très importante puisqu'on parle de science depuis tout à l'heure et d'approche scientifique. Donc, nous, on s'attache à faire, au démarrage, une première étude, une pré-étude, ce qu'on appelle une pré-étude scientifique où on va, en fait, plonger dans le métier de l'entreprise, plonger dans vos besoins, dans vos enjeux et identifier avec vous une ou plusieurs problématiques qui pourraient être abordées et résolues par la data science et l'intelligence artificielle. Et ça, ça s'accompagne d'une formalisation assez précise de la problématique et également d'une quantification des objectifs, une quantification qui est nécessaire puisque c'est ce qui va permettre, en fait, finalement, de juger des résultats de l'analyse et des modèles qu'on va mettre en place. Et là-dessus, on a évidemment besoin du client pour comprendre son métier, pour comprendre ses enjeux et puis pour commencer à nous fournir des échantillons de données qui vont permettre de commencer à travailler sur le sujet de data science. Et cette étape-là, elle nous permet donc d'avoir une feuille de route assez précise et de continuer la démarche qui passe en étape 2 par une étape évidemment essentielle qui est ce qu'on appelle le sourcing des données où on va aller localiser les données puisqu'elles vont être dans plusieurs endroits et de plusieurs types évidemment et puis mettre en place des processus de récupération automatique des données pour pouvoir rassembler toutes ces datas dans un seul endroit. On n'a pas que ça un entrepôt de données qui va pouvoir être exploité par les moteurs d'intelligence artificielle. Et là, le client dont vous, vous intervenez pour nous mettre à disposition ces données-là évidemment, pour nous aider à les localiser et puis pour toute l'infrastructure technique qu'on doit mettre en place pour aller exploiter et travailler un petit peu dans le dur des données. à ce stade la flèche indique en dessous que l'objectif c'est d'avoir pour passer à l'étape suivante c'est d'avoir des sources de données clairement identifiées et puis un entrepôt de données structuré et qui commence qui est vraiment organisé et qui va permettre et ça alors on a déjà parlé de faire ce qu'on appelle une préparation des données puisqu'on a on l'a vu possiblement tout type de données on peut avoir des données textuelles mais également des images des signaux électriques enfin tout un tas de types de données qu'il faut dans un premier temps on va dire nettoyer c'est-à-dire on va enlever le bruit sur une image on va améliorer l'image on va essayer de l'améliorer enlever les contrastes enlever du bruit qui est autour etc. mais c'est la même chose sur d'autres types de data et puis après on va et ça c'est le rôle du data scientiste d'essayer de classifier ces données de les qualifier de les répartir par catégorie par type de comportement et l'objectif de cette phase finalement c'est de préparer des données pour qu'elles soient intégrées et traitées par les modèles de machine learning et d'intelligence artificielle et bien souvent on a besoin de l'expertise et de la connaissance précise du client sur certains points pour nous aider à qualifier et labelliser donc étiqueter ou nommer les différentes datas qui vont être exploitées par l'intelligence artificielle et c'est qu'une fois qu'on a sourcé et préparé les données qu'on va pouvoir commencer à développer et à paramétrer des modèles de machine learning donc on voit et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est parfois un peu mis de côté mais la phase identification préparation nettoyage des données etc. est fondamentale puisque c'est quand même la matière première de toute cette démarche pour créer quelque chose qui est parfois long parfois complexe mais qu'il ne faut pas négliger et puis après on arrive au développement proprement dit de l'intelligence artificielle où là on va aller regarder si des modèles existants peuvent correspondre à notre besoin ou des algorithmes existants qu'on va tester c'est pour ça que c'est des process relativement itératifs où on va tester différents modèles tester les résultats et pour arriver à sélectionner un ou deux modèles de machine learning qu'on passera en exploitation donc là il y a également pas mal d'échanges avec les équipes métiers et également vos équipes techniques pour itérer et valider la bonne démarche et le bon modèle qui sera mis en exploitation et la mise en exploitation quand on parle de mise en exploitation en fait ça je ne l'ai pas dit au départ mais les cinq étapes elles se retrouvent pratiquement pour tout type de projet que ça soit pour un POC donc pour tester pour tester quelque chose ou pour mettre un produit en exploitation enfin une application en production on a de toute façon ces cinq étapes clés qui sont plus ou moins plus ou moins importantes et donc à la fin l'objectif c'est d'avoir un système intelligent de prédiction et ou d'aide à la décision donc on va arriver à faire tout ce que enfin possible potentiellement arriver à ce que disaient Claire et Richard dans leur partie donc des systèmes de prédiction des ventes des systèmes de prédiction des comportements etc et puis également on parle de data visualisation ou d'autres outils pour faciliter la décision donc voilà on a bien cinq grandes étapes qui font partie de notre méthodo et de notre approche scientifique de la data science et de l'intelligence artificielle et pour ça on s'appuie en fait sur trois sur trois grandes sur trois grands types de profils ou trois grandes équipes trois catégories on va dire il y a évidemment le client avec ses équipes encore une fois techniques métiers il y a une équipe de consultants data scientiste donc des experts de la data science qui vont réaliser chacune des étapes et faire les différentes interventions dont a parlé lors mais il y a également on fait également appel à tout un écosystème que ça soit au niveau de la recherche académique ou même on a des partenaires privés pourquoi parce qu'on est sur des domaines où on a parfois besoin d'aller chercher des expertises très précises sur des sujets très techniques par exemple dans le domaine de l'expertise dans le domaine de l'analyse d'imagerie médicale ça peut être des sujets très précis et nos consultants peuvent pas être experts dans tous les domaines donc on s'appuie on s'attache à être très proche de l'écosystème notamment de la recherche sur Grenoble et de l'IA on a la chance d'être dans un secteur dans une région qui est très riche dans ce domaine là donc on répond parfois à des projets en s'appuyant sur des chercheurs du monde académique et également de toute façon de votre côté et du côté de l'entreprise il faut également intégrer tout l'écosystème de l'entreprise ne serait-ce que pour pour son environnement d'exploitation par exemple l'hébergement de son application etc il y a toute une intégration à l'écosystème qui est toujours à prévoir quand on parle d'un projet de data science voilà les cinq parties on vient d'en parler on répondra après s'il y a des questions puisque j'ai une dernière partie qui est assez rapide là ce qu'on a vu en fait c'est vraiment une démarche complète de mise en place d'un projet de data science ce qu'il faut comprendre et savoir c'est qu'il peut y avoir des leviers permettant d'aller plus vite sur certains sujets et il y a ce qu'on appelle des briques des briques technologiques qui sont développées et nous on est partenaire depuis quelques temps de Néovision vous connaissez sûrement et on utilise on peut utiliser en tout cas des briques technologiques qu'ils ont développées depuis quelques années puisqu'en fait on est très complémentaires sur certains sujets avec Néovision eux ils sont vraiment notamment très bien positionnés et experts sur la partie sur tout ce qui est computer vision et ils ont du coup développé un certain nombre de briques technos donc ce qu'on appelle des briques technos c'est des des ensembles des lignes de code qui permettent je fais simple mais qui permettent d'aller plus vite pour la mise en place d'un système de reconnaissance d'images par exemple typiquement c'est ce qui permet à Botanique dans son application enfin ce qui vous permet dans l'application Botanique de reconnaître une fleur donc ça ça veut dire que c'est des choses que nous on peut utiliser paramétrer et ça évite d'avoir à redévelopper quelque chose qui existe qui existe déjà qui est robuste qui est à l'état de l'art et qui est certifié entre guillemets par les experts des néovisions voilà ce slide est là juste pour illustrer le fait que voilà on est complètement impliqué dans l'écosystème et il faut on est sur des domaines sur lesquels c'est hyper important de s'appuyer aussi sur des partenaires pour aller plus vite pour aller et pour avancer mieux pour peut-être avoir des choses plus à la pointe sur certains sujets et se concentrer en fait sur des problématiques qui ne sont pas encore aussi matures que celles-là par exemple mais voilà on arrive à la phase de questions-réponses finales je ne sais pas si on a des nouvelles qui sont arrivées j'ai une autre question comment vous là ça vous touche vous particulièrement par rapport à vos datas alors comment vous vous assurez de la fiabilité de chaque donnée finale qui sont utilisées par l'apprentissage automatique et j'ai une deuxième question parce que c'est un peu lié comment être sûr que ces données n'évoluent pas constamment au fur et à mesure que le temps passe justement vous pouvez être en décalage au fur et à mesure parce que votre apprentissage automatique lui il prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de temps mais c'est surtout le temps mais pendant ce temps les données changent les données évoluent donc votre résultat il ne correspond plus au fur et à mesure que le temps avance pour moi il ne correspond plus à la réalité sauf si on crée des bases de données dynamiques c'est-à-dire qu'on fait évoluer notre algorithme en fonction d'un jeu de données qui évolue alors après tout dépend du type de données dont vous parlez parce que si on parle de données par exemple d'analyse sanguine les données vont être factuelles à intenter et ça s'arrête là elles vont évoluer dans le temps au niveau du patient mais les données chiffrées de ce jour-là de cette prise de sang-là ne vont pas changer vous voyez ce que je veux dire ? Oui Je vais bien répondre un peu à Éric Souper je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas du tout à ce stade penser que l'informatique ce qu'on appelle l'informatique ou l'IA peut être aussi intelligente au sens commun du terme que n'importe qui je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup qui est d'une très grande simplicité si je vous dis je n'ai pas la place dans cette valise pour mettre ma statue d'accord ? voilà c'est une première phrase elle est trop petite et puis je fais une deuxième phrase je n'ai pas de place dans ma valise pour mettre cette statue elle est trop grande donc dans le premier cas le L désigne la valise et dans le deuxième cas le L désigne la statue donc dans ces cas-là tous les informaticiens les mathématiciens vous diront qu'aucun robot ne peut répondre à cette question qui est une question de pragmatique par contre si on prend des problématiques de traitement de données de données très multiples l'esprit humain peut être donc dans le premier cas de figure ce que je vous ai donné comme exemple c'est l'esprit humain est hyper puissant par rapport à un robot mais il y a des milliers de cas où l'esprit humain est inférieur donc il ne faut pas quand vous traitez quand vous parlez d'IA vous posez tout le temps des questions est-ce que l'IA va être supérieur ou inférieur à l'humain dans certains cas il sera supérieur c'est pratiquement tout le temps quand il y a des millions et des millions de cas à examiner donc là il est hyper puissant par contre lorsque ce qu'on appelle dans le jargon la pragmatique c'est-à-dire le vécu la connaissance implicite l'IA est inférieur voilà donc surtout ne cherchez pas à comprendre si l'humain est plus fort ou moins fort que l'IA l'IA est parfois meilleur l'IA est parfois moins bon donc il faut clore ce débat et arrêter il ne faut pas poser des questions en trouvant toujours le contre-exemple qui ne marche pas donc ce qu'il faut comprendre c'est là où l'IA est très bon et en particulier puisqu'aujourd'hui on parlait de la santé du traitement du traitement d'image là c'est évident que l'informatique ou l'intelligence artificielle quel que soit le mot qu'on utilise est hyper puissant par rapport à n'importe quel chirurgien parce qu'on peut en quelque sorte consolider des milliers et des milliers d'expériences qu'aucun chirurgien au monde ne pourra faire voilà donc c'est juste ma petite contribution n'essayons pas de se poser trop de questions philosophiques le cerveau humain est hyper puissant l'ordinateur est hyper puissant ils ne sont pas hyper puissants sur les mêmes sujets à ce moment ce qui est assez rassurant et voilà donc revenons un tout petit peu au sujet que oui merci beaucoup Jean-Pierre et en plus il y a une question une dernière question de Samuel qui est très pertinente sur la mise en place des projets d'Atta Science est-ce que vous êtes lié à des éditeurs particuliers notamment avec NeoVision alors non pas du tout la réponse est très claire on n'est absolument pas lié en fait on s'attache juste à effectivement travailler avec des gens ou essayer de travailler avec des gens comme NeoVision mais on travaille aussi avec on est également partenaire de sur Jico Institute par exemple sur le domaine de la certification dans le d'outils des dispositifs médicaux donc voilà on n'est pas du tout lié à des éditeurs ou marié avec qui que ce soit simplement encore une fois on a la chance d'être dans au sein d'un écosystème et accueilli par un écosystème dans le domaine de l'IA et de l'informatique en général qui est super riche à Grenoble donc autant bénéficier je pense que les besoins un autre point c'est que les besoins des entreprises en termes d'IA sont suffisamment larges pour qu'on ait tous intérêt à travailler ensemble donc voilà il n'y a pas de lien fort ou d'accord d'exclusivité etc mais il y a des partenariats qui peuvent se faire en fonction des problématiques à adresser des clients des missions qu'on nous confie etc je pense que je vous ai répondu contièrement Samuel n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole Samuel me dit merci merci donc super oui voilà ce qui était important à retenir c'était vraiment ça l'intégration dans l'écosystème moi ça faisait partie des questions que j'avais c'était comment cette offre finalement vient de s'interfacer avec les autres offres déjà existantes sur Grenoble puisqu'en effet tout ce qui est les sujets IA et Data Science on est quand même assez bien pourvus en la matière sur Grenoble donc en effet ça vient totalement en complémentarité et c'est ça qui est important à savoir exactement en fait on a chacun notre approche et nos spécificités nous on a une expertise métier de par le profil de nos consultants qui est assez intéressante et qui est complémentaire d'approches plus contre d'autres structures ou d'autres intervenants qui sont plus des techniciens tout guillemets c'est pas du tout mais voilà c'est des approches qui sont réellement complémentaires est-ce que Richard ou Laure veulent ajouter quelque chose ou Jean-Pierre ou est-ce qu'il y a d'autres questions des participants j'avoue que pour ma part j'ai trop rien même si je suis ouverte encore au débat on pourra toujours en discuter dans d'autres webinaires d'autres circonstances parce que c'est vrai que ça soulève beaucoup de questions les gens scientifiques soulèvent beaucoup de questions après c'est vrai que là on s'attachait plutôt à l'approche scientifique c'est ça qu'est-ce que ça amène comme différenciateur et je pense que vous y avez quand même bien répondu Juste pour dire qu'en réalité toutes ces problématiques dites data science je crois que Data & Co est vraiment bien positionné parce qu'en fait un informaticien tout seul a du mal à comprendre les données qu'il traite il sait il sait avoir l'agilité scientifique mathématique et informatique pour tenter d'extraire plein de choses des données qu'il traite par contre il n'est rarement à la source de la pertinence des données et il est rarement capable d'interpréter ce qu'on peut tirer de données donc le mariage entre l'informatique et les métiers tous les métiers que ce soit les sciences humaines et sociales l'économie la physique la chimie la santé etc. donc ce mariage entre l'informatique et des métiers est quelque chose de totalement essentiel pour moi c'est très très puissant et j'appelle j'appelle de mes voeux à ce que je déborde un peu du sujet d'aujourd'hui mais c'est que toutes les écoles d'ingénieurs et les universités à terme continuent bien entendu à enseigner toutes les connaissances en mathématiques en chimie en physique en biologie etc. mais n'oublie pas de rajouter une compétence importante qui est le numérique donc je pense que ce qu'on a essayé de construire avec d'une part le campus numérique et d'autre part Data & Co c'est ce mariage qui est hyper fécond et qui je pense sera porteur de beaucoup de développement économique on le pense aussi merci Jean-Pierre et nous le pensons aussi et c'est bien pour ça qu'on vous a proposé ce webinaire aujourd'hui donc merci à tous Merci à tous